Shalom, nous allons étudier le Daraf Noun Bet dans ma secrète Abudah Zara. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daraf Noun Nalef Abudah Zara. Nous reprenons le Makhloket Rabi Yishmael et Rabi Akibab. D'accord, Ravim, Shalad, Ravim, Nasoura, Meyad, V'shal Yisrael. Et Nasoura, Shitarved, le Mishnah, avait dit que l'Avudah Zara, qui est fabriquée par un Goy, est interdite immédiatement. Alors que si elle est fabriquée par un Yisrael, il va falloir que d'abord, il la pratique avant qu'elle devienne interdite. Matitin Mani, qui est le Tana de la Mishnah. L'Aqmar Abbé dit déjà, Rabi Akiva, c'est Rabi Akiva. Et on rapporte une Makhloket, où d'abord, on cite Rabi Yishmael, et après, on cite Rabi Akiva, qui correspond effectivement à la vie de la Mishnah. C'est marqué, d'atteindre une b'raïta, Abed et Abedoun, vous détruirez, vous détruirez tous les endroits que les Goyim ont servis. Après, on parle d'endroits, mais on verra. Ici, même si c'est marqué les endroits, on verra pourquoi, on parle ici en réalité des Goyim, des ustensiles qui ont servi à Abedazah. On aurait pu penser que ce n'est le cas que si ils ont commencé à fabriquer, mais qu'ils ne l'ont pas terminé, ou qu'ils les ont terminés, mais qu'ils ne l'ont pas amenés au Temple, ou que ça a été apporté au Temple, mais que ça n'a pas servi. Il dit que c'est précisé, les choses ou les endroits qu'ont servi les Goyim, donc il faut qu'il y ait eu un service. Mais chez Ena Surin, chez Ena Surin, ils ne sont interdits qu'à partir du moment où ils ont été utilisés. Vous avez remarqué qu'on a parlé, le verset parle de Mekomot, d'endroit. Tout de suite, la Vraïta comprend ça comme étant finalement une allusion au Kelima des ustensiles qui servent à l'Avodazah, et après Rabi Shmuel, transposent-la à l'Avodazah elle-même. Ce sont trois choses différentes, l'endroit, l'idole et les objets utilisés. Donc le verset parle de Mekomot, mais on le comprend comme étant Kelima, et de Kelima. Rabi Shmuel passe à l'Avodazah elle-même, on verra ça un peu plus en détail dans le Daph. Ça, c'est par contre, c'est donc pour l'Israël. Et chez l'Israël à Surin, pour un juif, c'est interdit immédiatement d'ivrer Rabi Shmuel, parole de Rabi Shmuel. Abiyakiva, Abiyakiva, par contre, lui dit exactement l'inverse. Et Khilouf Advarim, c'est l'opposé. Abiyakiva, Abiyakiva, par contre, lui dit que lorsque l'Avodazah est faite par un goïd, elle-même interdit immédiatement. Et chez l'Israël, par un juif, jusqu'à ce qu'il la pratique. Alors, à Marmar, on reprend. Déjà, le premier postulat qui est marqué dans la Braïta, que le verset parle des kelims, des ustensiles. Là, on dit « Ahamekomot, tiv ». C'est problématique, c'est marqué « Mekomot ». C'est marqué les endroits que les goïds auront servi. Comme ce n'est pas possible de le comprendre au sens premier, donc ça ne peut pas être un interdit de Mekomot. Parce que l'autre mythe, ce n'est pas interdit. Parce qu'on a déjà vu qu'on a une drachat. « Eloréem ale harim, veloré harim, eloréem ». Qu'on n'a pas le droit de servir les dieux qui sont sur les montagnes, et non pas les montagnes qui elles-mêmes ont servi de dieux. On n'a pas de problème d'aller sur une montagne qui a servi comme dieux. Mais on n'a pas le droit par contre de profiter des idoles elles-mêmes, qui sont sur les montagnes, ou les décorations qu'il y avait sur les montagnes. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on sait que ça ne peut pas être l'un des endroits. Et donc, Mekomot au lieu de le comprendre comme étant réellement au sens premier, ça fait l'usure à autre chose, c'est quoi ? C'est l'ékelin, okteneo, l'agnan, l'ékelin, puisque ça ne peut pas être ça, c'est forcément autre chose. Maintenant, on avait dit par la suite, « Mi kanamro » « De là, on a dit, « Abudah Kuchavim, Sarah Bishmael » « Abudah Zara » « Shé l'abudah Kuchavim » « En Asura Eda » « Acheta Abel » « Shé l'Israël » « De là, il a dit deux choses. Première chose, c'est que pour le Goy, elle n'est pas interdite tant qu'il n'a pas pratiqué l'Avudah Zara. Et là, l'agma pose la question qu'on a dit il y a quelques instants. Je ne comprends pas, c'était marqué « Mekomot ». Tu m'as expliqué que finalement, ce n'est pas des Mekomot, ce n'est pas les endroits, c'est des Kelims. Une fois que tu m'as dit que ce sont des Kelims, des ustensiles, qui servent à l'Avudah Zara, tout de suite, tu me déduis l'Akha pour l'Avudah Zara elle-même. Mais quel rapport ? Peut-être que les Kelims ne sont interdites qu'après usage, mais l'Avudah Zara elle-même, dès qu'elle est fabriquée. Mais tu viens de m'expliquer que le verset, finalement, il parle d'Avudah Zara. Donc tu me fais passer d'un sujet à l'autre. Amakha l'agma nous dit Un verset qui dit quoi ? C'est marqué là-bas, le même verset qui dit justement qu'il faut tout détruire. Tous les endroits, donc qui sont en fait tous les ustensiles, dans les endroits dans lesquels vous allez dégager toutes les divinités qu'il y a là-bas, le fait qu'on ait parlé au départ des Mekomot qui sont en réalité les Kelims, les ustensiles, donc après on parle des divinités elles-mêmes, c'est pour faire un Ekech entre les deux, pour les associer dans une Alakha. Ma kelima tche'adou, aveloem nami a tche'adou. La même manière que le Kelim est interdit qu'après l'usage, pareil pour l'Avudah Zara elle-même, encore une fois on est dans Rabbi Ishmael. Ah, Rabbi Akiva dira quoi ? Dans le Makish, il ne fait pas le Ekech. Amalak il te dit et. A cause de l'expression et. Ici Karinyan, ça fait un essai contre les deux, il ne peut pas y avoir de Ekech. Donc c'est intéressant, qu'il y a une grande marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au niveau des drachot, des manières de déduire dans les versets. Lui pense que quand deux versets se succèdent dans le texte, mais qu'il y a eu la particule Ekech qui ne se traduit pas en réalité, ça peut être le pronom le, la, le dieu ou les dieux, mais ça n'existe pas en réalité en français, ça peut s'enlever en hébreu, ça peut être marqué également. Et bien ce Et là justement, il fait un essai contre les deux, c'est pour ça que pour les Kelims eux-mêmes, tout le monde est d'accord que le verset dit que les Mekomot, c'est les Kelims, et que les Kelims sont interdits qu'après usage, mais la Abou Dazar elle-même, est-ce qu'elle est interdite aussi après usage ? Ça c'est Rabi Ishmael qui met sur le même plan les Kelims que la Abou Dazar elle-même, selon Rabi Akiva, pas du tout, pour le Goïd dès que c'est fait tout de suite. Donc il y a une différence. Maintenant, la Gmara dit vers Rabi Ishmael, Ashkechan, Abda Kukhavim, Shaila Ovet Kukhavim, des Nasoura Hachita'ave, des Israël, des Nasoura Miad Menale. Partout dans la logique de Rabi Ishmael. Rabi Ishmael a dit encore une fois que les Mekomot c'est les Kelims, et comme à la fin du verset sur les Kelims, on parle des dieux eux-mêmes, c'est pareil les deux, c'est interdit que Hachita'avec quand c'est un Goïd. Maintenant, d'où il sait que pour un Juif c'est différent ? D'où il sait que pour un Juif c'est Miad ? C'est une logique qu'on propose. Puisque pour le Goïd c'est comme ça, disons que pour les Juifs c'est différent, et si c'est différent, c'est plus Mahmiad, et pourquoi pas l'inverse ? Peut-être que non, peut-être qu'au contraire, les Juifs c'est différent, et que finalement, il n'y a même pas de Yissour peut-être dessus, parce qu'on peut peut-être partir du principe, que quand un Juif fait une idole, il n'a pas réellement l'intention de la servir. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Hashtag, Gniza baria, Yitzure lomi tasra, ce n'est pas possible, parce qu'on verra par la suite, justement, même dans ce daf, que lorsqu'un Juif fait une abode azara, il faut absolument l'enterrer, le mettre à la Gniza, l'enterrer, ce qui veut dire qu'on ne peut vraiment pas tirer profit, on ne peut pas annuler le Yissour, donc c'est Vadaï qui a un Yissour, puisqu'on ne peut pas l'annuler. Mais il m'a, peut-être que c'est le même niveau que l'or de Kohabim, c'est-à-dire que, de la même manière que pour le Goy, c'est après la Vada, pareil pour l'Israël, Amar Kras, c'est là qu'on se dit inversé, V'etra t'atrem, Asher, Asitem et ta Egel. Moshar Beno l'aura dit, Obnée Israël, avant de partir, dans Dvarim, V'etra t'atrem, la faute que vous avez faite, Asher, Asitem et ta Egel, que vous avez fait le Vadaï, vous avez fabriqué le Vadaï, on a l'impression que la faute, c'est la fabrication, et donc du coup, que le Isurana, l'interdit de profiter, viendrait dès la fabrication. Misha Atassia, Kim Lebeche, tu vois bien que la faute a commencé, à partir de la construction. L'Akma a dit, mais ce n'est pas une preuve, pourquoi ? Ça ne me pose pas de problème de dire que la faute, elle commence à partir, dès la fabrication. La question, c'est à partir de quand l'objet est interdit à tout profit. Il Tzure, l'Omni Tassara, peut-être que le Vadaï, à partir du moment où ils l'ont fabriqué, c'était fauti, mais par contre, le fait qu'ils soient interdits à tout profit, n'a peut-être pris effet qu'à partir du moment où il y a eu l'Avada. Alors, on propose autre chose, le verset qui dit, toujours dans le Varim, Arour, maudit est celui qui fait toute statue, ou toute chose qu'il érige en idole, quelque chose qui est dégoûtant pour Hachem. Misha Atassia, Kim Lebeche, là-bas aussi, quand on dit qu'il est maudit, on dit qu'il est maudit, Hachar Yarase, celui qui fait. Donc, ça a l'air d'être la fabrication. Il m'a donné le même type de réponse. Et Maha Neemile Mekam Gabra Ben Arour, effectivement, il est maudit à partir de la construction. Hichar Yarase, ça ne veut pas dire forcément que l'objet lui-même est interdit. Donc, on peut très bien dire qu'il y a une faute. On peut très bien dire que le type est maudit, Hachar Yarase, Arour, Hachar Yarase, mais l'objet lui-même, le Hichar Hanate, qui commence qu'après, comme pour les Goïnes, on dit Torav HaTachem. C'est marqué Torav HaTachem. C'est déjà une Torav HaTachem. C'est déjà dégoûtant pour Hachem. L'objet qu'on a créé, il est déjà Torav HaTachem. Donc, du coup, c'est là pour laquelle on apprend que depuis la création, c'est Torav HaTachem. Avera Abbé Akiva, deva amévi l'idée Torav HaTachem. Lui, il dit à Abbé Akiva que la fin du verset, ça vient nous apprendre que c'est quelque chose qui amène à une Torav HaTachem. C'est-à-dire qu'à force de fabriquer, on va finalement faire Hauda Zahra. Et si on fait Hauda Zahra, c'est-à-dire Torav HaTachem. Donc, ce n'est pas une Torav HaMamash, mais ça va arriver à Torav HaTachem. Donc, finalement, la Shitta de Rabi Shemel, elle est quoi ? Elle est de dire comme tout le monde que le verset qui dit là-bas que Abbé Akiva Mekomot, ça ne parle pas des Mekomot, des endroits, mais ça parle en réalité des Kelims, des ustensiles. Et donc, tout le monde est d'accord que les ustensiles fabriqués par un goye ne sont interdits qu'après qu'il les ait utilisés en tant que Kelims, Meshamesh, l'arbeau d'Azara. Sinon, ce n'est pas interdit. La question, c'est que va-t-il dire à Rabi Shemel par rapport à l'arbeau d'Azara elle-même ? Lui, il dit que c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Ekesh. Un Ekesh entre justement les Mekomot, donc les Kelims et Etelore'em Asher Atam Urshim Otam Etelore'em Là-bas, Etelore'em c'est pour dire la même chose que les deux sont finalement interdits qu'à partir du moment où il y a eu une Arboda. Par contre, pour les Juifs, pourquoi c'est différent ? Parce que c'est marqué Aror Eich Maudi Elom qui fait une idole qui est une Torah Vat Hashem. Quelque chose de dégoûtant pour Hashem. Donc du coup, c'est déjà sur Bena. Sur Rabbi Akiva, ce n'est pas une preuve puisque là-bas, on peut très bien dire que ça va amener à la Torah. Maintenant, on va expliquer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Abda Kukhavim, Jalade Kukhavim, D'aussura Miad Menale. D'où il sait que pour le Goy, la Abda Zara elle est interdite dès la construction alors que les Kélims qu'il fabrique ne sont interdites qu'après l'utilisation. Alors, on a l'impression ici que c'est que parce que c'est Psyl et que parce que ça a été construit, que ça a été façonné. en cela, c'est déjà quelque chose de divinité et donc, ce n'est pas Elohim, c'est Psylé. Dès que c'est Psylé, c'est Elohim. C'est ça la dracha et c'est de Rabbi Akiva. Donc, dès qu'il a fabriqué, c'est un dieu et donc c'est Asourbana. On va dire, il va dire, à Rabbi Ishmael, que dira-t-il ? Alors, on va dire, lui, il explique ce verset-là comme Rabbi Yosef. Il va dire, qu'on sait qu'un Goy peut être Psyl, peut annuler sa Abda Zara. C'est-à-dire annuler, enlever de la force et non pas l'otif sol, c'est-à-dire le fait de créer, de façonner. Alors, c'est à l'achat qu'un Goy peut annuler. D'où Rabbi Akiva l'apprend-il ? Il apprend de la dracha de Shumel des Shumel et de la ramektiv. Shumel rapportait deux versets qui se contredisaient a priori. L'autre, c'est-à-dire tu ne souhaiteras pas, tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qu'il y a sur les idoles. C'est marqué tu les brûleras et tu ne convoiteras pas l'or et l'argent qu'il y a dessus. Pour ce qui est, c'est marqué Vela Karta Lach et tu le prendras pour toi. En réalité, au niveau du Pshat, c'est comme ça que tu as dit. Tu ne convoiteras pas l'or et l'argent pour le prendre. Mais comme c'est marqué de venir un peu maladroite, c'est-à-dire que c'est marqué tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qu'il y a sur les idoles et tu le prendras. Donc on peut avoir l'impression que d'un côté on te dit que tu ne peux pas le convoiter, d'un côté on te dit que tu le prendras. Donc tu peux le prendre. Ha Ketsad, comment c'est possible ? Salou l'éloha, l'otahmoud. Pas-lou l'éloha, Vela Karta, dès qu'il a créé, eh bien, tu ne peux pas le prendre, le désirer. Maintenant, Pesal aussi, il a annulé, s'il a annulé sa divinité, à ce moment-là, Vela Karta Lach, tu pourras le prendre et donc du coup, on a bien cette même dracha. Si on l'apprend de Pesilé Lohéem selon Rabbi Shemaya, c'est selon Rabbi Akiva. On l'apprend de Vela Karta Lach. Maintenant, pour Rabbi Akiva, on a trouvé effectivement dont c'est que pour le Goy, c'est un t'adim miyad depuis Pesilé Lohéem. Rabbi Akiva, j'ai l'adamouda kuchavim, shalouda kuchavim d'asura miyad, d'isra'lachita aved minan. On sait pour Rabbi Akiva que quand c'est un juif qui fait d'adamouda zara, ça n'est un sourd que lorsqu'il y a réellement une abouda. c'est le verset le même verset qui dit malheur ou malédiction à l'homme qui fait Pesilé Lohéem à Tavad HaShem qui la met en cachette. Lui dit c'est quoi là-bas qu'il la met dans une cachette, qu'il la cache. C'est parce que l'interdit ne commence que lorsque la personne fabrique et fait des choses en discrétion, c'est-à-dire fait des choses qui ne doivent pas se voir, c'est-à-dire pratique l'arodaza que dira cette expression Rabi Shemal, excusez-moi. Il va y aller lire pour te rapprendre ce que dit Rabi Yisraël. On sait qu'on doit enterrer une abouda zara faite par un juif. Là-bas, c'est marqué et il la met en cachette. Là aussi, c'est une autre manière de lire. Au lieu de dire et de lire que c'est lié à la malédiction, c'est un malheur à celui qui fait et qui cache. On dit un malheur à celui qui fait et s'il la fait et il faudra le mettre en cachette donc l'enterrer. Aaveidach et c'est à la chale d'enterrer. Rabi Akiva d'où il la sort ? Il apprendra un arbre à côté à côté du misbehar. Pourquoi parler les deux l'un de l'autre ? Le misbehar est de la même manière que le misbehar quand il n'est plus utilisable doit être enterré. Aaveidil Aaveh Acherah Téhona Agenéza même un arbre d'Acherah qui n'a vodazara doit être enterré lorsqu'il n'a fait par un juif. Veïdach Rabi Shemaïl va dire quoi de ce verset ? Lui fait une dracha plus dans l'agada ou dans le moussard tout celui qui nomme un dayan un juge qui n'est pas apte à faire son travail c'est comme s'il plantait un arbre d'avodazara d'Israël C'est marqué vous mettrez des policiers et des juges dans toutes les villes d'Israël pour appliquer la justice et après c'est marqué tu ne planteras pas un arbre d'Acherah au misbehar c'est pour dire que si on fait mal le premier c'est comme si on avait fait le deuxième et s'il a nommé un mauvais dayan alors qu'en plus il avait à sa disposition des talmidés au misbehar c'est comme s'il avait planté l'Acherah non pas en Israël mais à côté du misbehar c'est marqué l'Acherah et de celle misbehar au misbehar qui a été abîmé et on a ici quelqu'un qui donne des coups de marteau pour le rendre utilisable Maou quel est le statut ici ? est-ce que le Kéli redevient Asour Béana ? La Camara pose la question Abda Kouk Khabim démane c'est ce Kéli d'Avda Zahra déjà à qui appartient-il ? alors il est ma Abda Kouk Khabim d'Avda Kouk Khabim si c'est l'Avda Zahra d'un Goy ben le Rabbi Ishmael ben le Rabbi Akiva b'chamcha Abda Kouk Khabim en ou b'chamcha Abda Kouk Khabim en Asourim à chez Abdu il dit maintenant là si c'est un Kéli qui appartient à un Goy on a vu que ça selon tout le monde Rabbi Ishmael un Kéli d'Avda Kouk Khabim n'est interdit que lorsqu'il a été utilisé donc là tant qu'il n'est pas utilisable il n'a pas été utilisé et donc il n'y a pas de problème c'est forcément un Kéli qui va servir pour l'Avda Zahra d'un Juif comme qui on est si c'est selon Rabbi Akiva à partir du moment où l'Avda Zahra elle-même n'est interdit quand c'est un Juif qui l'a fait qu'après usage le Kéli ici dans Israël a fortiori la question serait ainsi est-ce que le Kéli fait pour une Avda Zahra d'un Juif c'est comme le Kéli d'Avda Zahra d'un Goy ou c'est comme l'Avda Zahra d'un Juif il y a deux données c'est un Kéli d'Avda Zahra mais ça appartient à un Juif et on ne sait pas on sait un Kéli d'un Goy comment ça fonctionne on sait l'Avda Zahra d'un Juif mais le Kéli d'Avda Zahra d'un Juif on ne sait pas alors est-ce que est-ce qu'on apprend des Kéli au Kéli pour un Goy c'est ça n'est sûr qu'après l'usage pareil pour un Juif on dit ou peut-être que comme on parle d'un Juif on va comparer ça à l'Avda Zahra elle-même du Juif mais il y a sur un Miad selon Rabbi Shmael comme elle l'a dit immédiatement pareil pour les ustensiles même si c'était ça la question ou pas élimination déjà cette histoire de Kéli qu'on a réparé là pour pour l'Avda Zahra on a dit ça ne peut pas être un Kéli d'un Goy ça ne peut pas être d'un Juif selon Rabbi Akiva c'est forcément d'un Juif selon Rabbi Shmael même là il y a un problème pourquoi on parle d'un Kéli qu'on ne répare pourquoi on parle d'un Kéli on aurait dû poser une question simple jusqu'à présent on a parlé de la fabrication d'un Kéli par un Goy de la fabrication d'une idole par un Goy de la fabrication d'une idole pour un Juif il reste le quatrième cas la fabrication d'un Kéli d'un Kéli pour un Juif pourquoi on n'a pas dire ça Kéli pourquoi on a dit Riter donc Rabbi Muna Mishum Tum'a Yeshana comme il va y aller il dit non c'est une question de Tum'a Yeshana pourquoi c'est marqué dans une Mishna Klematachot des ustensiles en fer en métal Kshutem M'kabelim Tum'a Tmeyin donc tous les ustensiles en fer M'kabelim même des fois des planches de fer plate M'kabelim et tout ce qui est un contenant c'est Tame donc c'est quelque chose qui peut recevoir la Tum'a Nishtavro Taharo Chazavasan Kélin Chazro les Tum'a Yeshana on nous dit quoi si on a un ustensile il peut recevoir la Tum'a il a pu la recevoir si on le brise le Kéli il perd sa capacité à recevoir la Tum'a et s'il en a une il la perd également et si on le répare il redevient il reprend le statut d'avant la Shaila ici maintenant elle est par rapport à la Tum'a des Rabbanan que les Khatramyus ont fait sur tout ce qu'il y a à la Baudazara là jusqu'à présent on parlait de Tum'a de Horaïta si on a un Kéli qui est vraiment Tame Minatora on le détruit il perd sa Tum'a quand on le 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 répare il redevient apte à recevoir la Tum'a maintenant la question elle est ici sur la Tum'a des Rabbanan la question elle est ainsi qui a de la Tum'a à Némile et Tum'a on parle ici de cette Tum'a qui est une Tum'a des Rabbanan on fait en sorte que lorsqu'il y avait une Tum'a dans le Kéli qu'on l'a cassé et qu'on l'a réparé on fait en sorte que Minatora c'est comme si la Tum'a de départ était encore restée la question c'est est-ce que les Khatramyus ont fait cette Tum'a de Tum'a de Tum'a de Tum'a est-ce qu'ils ont fait que sur une Tum'a de la Torah ça a pris une Tum'a de la Torah après ça l'a perdu lorsqu'on répare est-ce que c'est que sur une Tum'a de la Torah ou même sur une Tum'a de la Torah que lorsqu'un Kéli a été utilisé pour la Bouddha Zara il est terminé de la Torah est-ce que sur cette Tum'a de la Torah quand le Kéli est détruit puis réparé est-ce qu'on estimera qu'elle revient également ou pas au Dima de la Torah est-ce que c'est différent donc qui a de la Tum'a est-ce que quand on fait revenir la Tum'a animer les Tum'a de la Torah est-ce que c'est que pour la Tum'a de la Torah et pas de la Torah ou peut-être qu'il n'y a pas de différence l'a dit si c'est ça pourquoi on n'a posé que sur la Tum'a de Abouda Zara pourquoi on n'a pas posé sur toutes les Tum'as de la Torah il y a beaucoup de Tum'as de la Torah l'a dit tu as raison mais la question est plus intéressante pour la Tum'a de Abouda Zara pourquoi on pose la question une dans l'autre c'est-à-dire Tum'a de la Torah mi Adra Olo Adra est-ce que quand le Keli est cassé et réparé on dira qu'il y a aussi une Tum'a de Tum'a qui revient et même si tu voulais me dire que non on ne le fait que sur une Tum'a de Abouda Zara est-ce que la Tum'a de Abouda Zara elle n'est pas plus stricte que les autres Tum'as de Abouda Zara à cause de la rigueur de l'interdit d'Abouda Zara est-ce que lui ont donné le même statut qu'une Tum'a de Abouda Zara ou pas et là-dessus la Tum'a dit qu'il n'y a pas de réponse donc il y a un Tum'a qui dit qu'il n'y a pas de réponse qu'il n'y a pas de réponse chez l'Au Khalim mais où ? lorsqu'il y a eu une offrande qui a été faite à une idole une offrande alimentaire donc qu'il n'y a pas de réponse chez l'Au Khalim mais où ? quel est ici le statut de la Tum'a ? même si il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse les ustensiles est-ce que ça peut enlever la Tum'a ? la Tum'a dit la Tum'a dit parce qu'il n'y a pas de réponse puisque l'on peut annuler la Tum'a d'Au Dazara et en profiter qu'on peut enlever la Tum'a d'Au Dazara la question que je pose est-ce qu'il n'y a pas de réponse sur l'Au Khalim et on explique pour qu'on pose la question que sur l'Au Khalim qu'il n'y a pas de réponse comme Rav Gidal va expliquer qu'on ne peut pas annuler la Tum'a d'Au Dazara est-ce que la Tum'a l'impureté également la Tum'a d'Au Dazara est-ce qu'il n'y a pas de réponse n'est pas annulable mais que la Tum'a d'Au Dazara n'est pas rendu annulable là aussi là aussi il y a une question Rabi il y a aussi il y a une question qui pose la question à Rabi c'est le fils de Rabi Shona Tzadik qui à un moment donné a fait un temple en Mitzchahim et il a utilisé là-bas des Khalim qui ressemblaient à ceux du Béthamigdash alors il y a deux avis dans la Gmara traditionnellement est-ce que ce temple qu'il a fait là-bas en Mitzchahim en Égypte qu'on appelait Béthronio la maison de Thronio est-ce que ce temple-là c'était un temple dans lequel il servait des idoles ou une idole en tout cas ou est-ce que pas du tout c'est les Shem Shemaim et que le seul interdit qu'ils ont fait c'est de servir à Kadosh Baruch dans un temple qui était ailleurs que le temple de Jérusalem quoi qu'il aille c'est un sourd mais quel est le type de l'issourd c'est une marque l'enquête là on va poser la question sur ces ustensiles-là qui ont servi à Béthronio est-ce qu'on peut les utiliser après pour le Béthamikdash quand même il va y aller à l'Iva des Mandeama Béthronio la Béthavodak Kohavim on peut dire que chez là selon ceux qui pensent que la maison de Chonyo ce n'était pas une Béthavodazara si c'était Avodazara la question ne se pose pas mais ici ce n'est pas finalement une maison de Avodazara est-ce qu'on peut utiliser finalement ces ustensiles-là pour la pour le Béthamikdash comme quelque chose finalement qui était l'Avodazara la Béthavodak dit il y a encore moins des koanimes qui auraient servi à Béthavodazara c'est pas Chout l'Agamara pose la question ainsi est-ce que les khachamim n'ont fait un knas non plus ni que les hommes les koanimes ils devenaient des parce que ils ont un cerveau ils ont une conscience et qu'ils n'auraient pas dû aller servir à Béthavodak et encore moins à Avodazara et les ustensiles peut-être que non peut-être que c'est pas une question de conscience c'est une question qu'on ne veut pas aujourd'hui faire rentrer dans le Béthamikdash quelque chose qui rappelle Béthavodak ni les koanimes ni les ustensiles alors réponse de Rabbi Amale à Surimhen même les ustensiles sont interdits au mikra à Yahab à Deinu au Shrachnou on avait un mikra inversé mais on l'a oublié bon et t'y vais ici Rabbi Yossé pose une question à Rabbi il dit des gens qui récupèrent le Béthamikdash et qui disent voilà tous les kilims qui ont été utilisés par le roi on les a pris et on les a préparés et on les a sanctifiés alors ça veut dire quoi ? ils ont préparés ça veut dire qu'ils ont annulé finalement tout le problème qu'il y avait dans le Béthamikdash ça veut dire qu'ils ont fait plus ou moins l'onction ils ont mis l'huile dessus et du coup on voit qu'on peut les utiliser donc on voit finalement que des ustensiles ici qui ont été utilisés pour des choses qui n'étaient pas forcément bonnes peuvent revenir être utilisés finalement au Béthamikdash donc a priori on va dire la même chose pour la maison de Chonyon Abidya Amale Baruch Atala Shamaim béni sois-tu par Hachem par le ciel que tu m'as ramené mon objet perdu le même verset c'est celui que je cherchais c'est quoi on a préparé c'est qu'on les a enterrés selon moi ça veut dire qu'ils ont préparé sanctifié d'autres kélims ils n'ont pas utilisé les kélims de Ahaz comme on dit l'imam ça y est la preuve c'est peut-être la suite dans une Mishnah c'est marqué dans la pièce qui était au nord-est de l'Azara du Bétamigdash Baganzu Bétrachmona est avené à Mizbeach chez Shikotsu à Ancheyavan ils ont enterré là-bas les pierres du Mizbeach qui ont été rendues chez Ketz par les grecs à Ancheyavan qui nous dit chez Shikotsu à Ancheyavan comment c'est rendu chez Ketz dégoûtant par l'Azara et donc on voit effectivement qu'on ne pouvait pas réutiliser au Bétamigdash ce genre de distensible de pierre à Ancheyavan à Ancheyavan à Ancheyavan à Ancheyavan à Ancheyavan là-bas ils ont un verset spécial dans les chesquiels qui dit là-bas dire-t'il ou bah ou bah pritim v'chidluha parce que viendront là-bas des pritim des gens qui n'ont honte de rien v'chidluha et ils vont finalement profaner le Mizbah donc c'est pour ça que les Chachronaim ont enterré les filles du Mizbah mais c'est pas Midina c'est parce que là-bas ils avaient un passage spécial qui parlait de ça ils se sont demandé la question qu'est-ce qu'on va faire si on les casse pour enlever la Touma et du coup le remettre après au Bétamigdash on peut pas il ne faut pas des pierres cassées alors Ninasrinu si on les casse après on les taille on fait des belles pierres entières c'est marqué l'Otanif Alem Barzail on n'a pas le droit d'utiliser le fer sur les pierres Amara Khamana alors l'agma a dit quoi et l'agma pose la question elle dit du coup on aurait pu les casser les annuler et après les réutiliser une fois que l'interdit finalement était passé donc la gma nous dit quoi on a voulu enterrer tout l'argent et l'or qu'il y avait dans le monde de l'or et de l'argent de Jérusalem qui a été volé et de peur que quelqu'un se retrouve avec un bijou qui vient du Bétamigdash on a dit on a dit Jérusalem c'est qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait dans la Torah c'est autorisé qui sont venus justement des pritsim et ils ont profané de là on voit qu'ils arrivent à profaner lors du Bétamigdash et donc nous on peut profiter de ces pièces là on a dit là-bas ça n'a pas été utilisé pour l'Egdash chez nous comme ça a déjà été utilisé on ne peut pas le faire utiliser par quelqu'un d'autre donc ici on nous explique que finalement ces pierres là ils étaient obligés de les enterrer les Chachmonaim parce qu'ils ne pouvaient pas les casser et les mettre au Bétamigdash parce qu'il fallait qu'elles sont entières on ne pouvait pas après les tailler avec du fer parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le fer on ne pouvait pas non plus les casser et les donner à quelqu'un et utiliser les navshariot pour eux-mêmes pourquoi ? parce que même si on a vu que c'était bon pour les pièces qui ont été frappées par les empereurs romains on voit finalement que ça c'est parce que c'était un argent qui était prévu au Egdash qui appartenait au Bétamigdash mais qui n'a pas servi à la Vodah mais de l'or qui a servi pour le Kior pour le Bétamigdash là c'est un vrai problème on laissera la Mishnah pour le Dab de demain pour le Bétamigdash